Salut à tous, c'est Menac, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de photographie argentique, on va parler de pellicule. Et aujourd'hui, on va parler de la pellicule CineStyle 800T. On va passer en mode néon avec une couleur qui fait rappeler la CineStyle avec des petits néons. Petite ambiance amisée, c'est parti. Rapidement, pour parler de la CineStyle, ça a été fondé par deux frères américains, il me semble, qui ont créé la CineStyle à partir de films cinématographiques Kodak. D'abord au format 135, puis après au format 120. La particularité des films CineStyle, c'est qu'ils ont modifié l'émulsion de Kodak pour la transformer en émulsion C41. Donc c'est le format classique pour les couleurs aujourd'hui. C'est vraiment cette particularité de pouvoir développer en C41 qui fait l'authenticité et le côté unique de la CineStyle 800. La 800T de CineStyle, ce qui est intéressant, c'est que le film Kodak qui a été modifié pour la transformer en CineStyle, de base, elle est évaluée à 500 ISO. Et c'est le fait de transformer l'émulsion de ce film Kodak en CineStyle, en C41, qui permet de réévaluer la valeur de l'ISO CineStyle à 800. Donc de base, on est sur une pellicule à 500 ISO qui a été modifiée pour la traiter chimiquement en C41. Du coup, on passe de 500 ISO à 800 ISO. Et voici la naissance de la CineStyle 800. On peut pousser ce film à 1600, 3200, pour voir si t'es un petit peu crazy. Je peux la pousser à 6400. C'est quelque chose que je n'ai pas fait dans cette vidéo. J'ai shooté cette pellicule à sa valeur nominale pour la CineStyle qui est du coup 800. Donc généralement, quand on pense CineStyle 800T, directement, ce qui vient en tête, c'est des photos de néons, de fêtes foraines, et surtout des photos d'intérieur avec de la lumière artificielle. Donc d'où le T, donc tungstène. Mais moi, j'ai voulu la tester dans différents formats, différents types d'utilisation. Donc il y aura aussi des photos en extérieur, des photos, beaucoup de photos de néons. Ce que je voulais aussi tester la réputation de cette pellicule, qui est la reine des néons et la reine de la nuit. Je suis content de vous montrer ces photos. J'ai pris ces photos à Lille quand j'ai fait l'échange photographique avec Maxime. Il est important de notifier que c'est ma première CineStyle 800T après 4 ans environ de photographie argentique. Je balance les photos, on en parle juste après. Je prends un petit verre d'eau et c'est parti pour les photos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On peut voir qu'il y a une petite fuite de lumière. J'ai fait des recherches et apparemment c'est fréquent vu que c'est des films qui sont reconditionnés. Il peut avoir cette sensibilité sur les premières poses, donc entre 1 et 4. Ça c'est ma troisième photo. Et la première et la deuxième photo ont aussi une fuite de lumière. Je trouve que c'est vraiment une particularité de cette pellicule. Et on voit qu'au milieu et à la fin de la pellicule, il n'y en a aucune. Donc c'est vraiment une particularité sur l'internet de ce film. Je trouve ça vraiment dommage que la fuite apparaisse vraiment à l'endroit où il y a les deux personnes que je vais prendre en photo. En tout cas, les lumières artificielles à l'intérieur ressortent vachement. Là c'est une photo quand je suis à l'extérieur, mais c'est une lumière artificielle. Je ne sais pas comment on appelle ces lumières-là. Donc les barres de lumière ressortent un peu orange. Donc je pense que c'est dû à la balance des blancs de cette pellicule. Même si on voit que la lumière est quand même blanche, il y a quand même un petit halo orange qui ressort de la lumière. Cette photo, je ne l'aime pas particulièrement, c'est juste que vous vous en parlez. Voilà, donc ça c'est la photo basique de Chatelay. Tout le monde l'a déjà faite. Mais ce qui ressort vachement, c'est qu'en fait, la particularité de cette pellicule, je trouve que c'est qu'elle ressort bien les néons. En fait, l'extérieur des néons est un peu... Le contour est bien net, bien visible. Ça fait vachement... Ça aide vachement à la lisibilité des néons. Là, la lecture est très simple. Qui y a-t-il entre nous ? Une CineStyle 800T et une belle photo. Je crois que je l'ai faite en deux fois. Voilà. Je voulais en fait... Là, j'étais trop proche et j'étais un peu en diagonale. Je voulais apprendre vraiment le plus de face possible. Sauf qu'en fait, derrière, il n'y a pas assez d'espace. Et je suis content parce que j'ai eu le lampadaire. Et le lampadaire a un effet rond très bizarre. Quand on zoome dessus, il y a... Comme si c'était un lampadaire de robot. Cette photo, je l'ai rescannée moi-même. Et je trouve que pour la CineStyle, c'est plus intéressant de la rescanner soi-même. Parce que vu que c'est une PQ qui coûte cher, autant qu'elle soit scannée comme on le veut. Par rapport au réglage, en fait, des lumières, etc. C'est un lieu dans Paris. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un lieu mystique vers Palais Royal. Je voulais voir ce que ça donne sur une lumière artificielle qui ne soit pas de néons rouges ou autre. Du coup, elle est sous-exposée. On peut retrouver l'ambiance d'un jeu vidéo genre Tomb Raider. Ou genre Indiana Jones parce qu'il y a des vases. Genre t'en prends un et le mur s'ouvre. Et tu peux entrer dans une pièce secrète. Ça, j'adore. Donc, c'est une Pizzara d'Almata. Il y a un jeu. Il y a une sorte de géométrie qui est super intéressante avec les lignes de perspective, le néon qui forme un angle droit. Et la façade de vitrine, je l'ai un peu coupée. Je trouve que cette photo, elle claque. Je trouve que ça donne vraiment une ambiance du coup cinématographique. C'est le fait que la boutique, du coup, soit vide. Qu'il y ait juste les néons, j'adore. Donc, c'est une photo que j'ai prise de ces photos à la fin d'une journée. Ce qui ressort vachement, en fait, c'est que les photos sont un peu bleues pour la Golden Hour. Là, on était en pleine Golden Hour pour la photo avec le monsieur. J'en suis pas fan. J'en suis vraiment pas fan. J'ai huité de faire des photos de cette pellicule en pleine journée. Je vais vraiment attendre d'avoir des lumières artificielles. Je prends pas de la ciné-style à 14-15 balles pour faire des photos en extérieur. Ou un endroit où une Kodak Gold aurait fait un meilleur travail, en fait. Donc, je suis un peu déçu. Mais cette pellicule n'est pas faite pour ça. Du coup, c'était en une expérimentation et ça confirme. La nuit n'est pas encore tombée. On doit être vers 17h, je pense. Le rendu, du coup, n'est pas très intéressant. On voit le reflet en haut, les lumières sont vraiment... Les couleurs sont douces, mais c'est pas ce que j'attends d'une ciné-style. Pour moi, la ciné-style, j'ai été conformé à voir des néons qui pètent avec une saturation assez violente. Enfin, violente, non. Mais avec une grosse saturation et un effet vraiment euphoria, même si j'ai pas vu la série. Là, c'est intéressant. Parce que le sujet principal, c'est pas le reflet d'une vitrine. C'est vraiment le néon. La couleur qui en dégage. Mon test confirme ce que je pensais. À partir du moment où le sujet principal, c'est le néon et qu'il fait presque nuit, la ciné-style excelle. Avec la grande roue, là, c'est incroyable. Peut-être que je dis que c'est incroyable parce que c'est ma première pellicule au ciné-style. Mais moi, quand je vois ça, je suis trop content. Parce que j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo, en fait, avec la couleur des néons, la grande roue. Si, en fait, là, on sort dans l'esprit fat forain. Là, ça marche. Je suis un poil sous-ex. Je pourrais le modifier sur Lightroom, mais j'ai pas forcément envie. Là, on rentre dans une ambiance circus, ambiance American Horror Story. Il y a un clown qui va sortir de nulle part et qui va me poursuivre. Du coup, là, j'essaie de finir une... Oh putain, c'est trop beau en face. Je vais faire une photo, attendez. Je vais faire une photo de suite. Oh là, c'est trop beau. Attendez. Plus de soleil, que de la nuit. Les lumières artificielles des guirlandes. C'est la ciné-style. En fait, la ciné-style, c'est la pellicule pour Noël. C'est ça, ma conclusion. Ah bah voilà. Vu qu'on est sur le coucher de soleil, donc avec des teintes rouges, orangées, là, c'est chouette. La saturation du coucher de soleil est parfaite, parce que sur d'autres pellicules, ça ressort trop saturé. C'est pas intéressant. Alors que là, on arrive sur des couleurs un peu rouges, un peu orangées pour le coucher de soleil. C'est parfait. J'aime trop cette photo. Pour moi, c'est la photo de ma... C'est la meilleure photo de ma pellicule. On a toujours une ou deux. Genre, quand tu reçois ta pellicule, t'es fier d'une ou deux photos. Pour moi, c'est celle-ci. Parce que c'est exactement ce que je voulais. Des néons rouges avec une vitrine presque vide. Parfait, j'adore. Le grain, en plus, c'est super fin. Je vois même pas le grain. On dirait une photo numérique sur cette pellicule. Là, j'ai réussi à allier néons et humains à l'intérieur, tout en étant à l'extérieur. Pour moi, c'est une photo incroyable. C'est ma dernière photo. La conclusion que je pourrais faire de la ciné-style 800T, c'est que c'est vraiment, pour le coup, une pellicule à utiliser la nuit. À utiliser ou alors en intérieur, mais faut pas l'utiliser avec comme lumière le soleil. Enfin, faut pas. C'est mon avis. Mais moi, pour mes goûts et ma sensibilité artistique, ma sensibilité tout court, j'aime beaucoup plus cette pellicule avec des néons, évidemment. Du coup, parce que c'est vraiment son utilisation principale. Les néons, un coucher de soleil qui peut... Mais le coucher de soleil, pas jaune, plutôt les dernières secondes du coucher de soleil quand il est rouge, orangé. À voir avec des portraits en intérieur, je l'ai pas fait. Donc je pense que sur internet, vous pouvez trouver ça. Et je pense que vous le savez déjà aussi. Des portraits en intérieur, la nuit. Par exemple, ici, là, je pense qu'actuellement, un portrait à ma place avec une Cine Steel 800T, ça peut être chouette. Je serais curieux de tester leur Cine Steel 50D, donc D pour Daylight, pour voir en pleine journée ce que ça donne. Parce que ça, vraiment, c'est une pellicule, donc 800T, Tungsten, pour l'intérieur et pour les lumières artificielles. Mais une pellicule qui a une balance développement pour l'extérieur, donc pour un soleil à son zénith, par exemple. La 50D peut être intéressante. Je l'ai pas testée, donc dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est mon avis sur la Cine Steel 800T. Je suis très content d'avoir testé cette pellicule. C'était ma première et je vous le montre en live. C'est pas une pellicule que tu fais en une heure. Alors là, par exemple, je l'ai faite rapidement parce que j'étais à Lille, parce qu'il y avait les grandes roues, parce que je voulais aussi un peu sortir de ma zone de confort à Paris. Mais je pense que c'est une pellicule que tu peux garder assez longtemps dans ton boîtier parce que c'est une pellicule que tu n'utilises que à nuit avec des lumières artificielles. Donc à part, c'était tous les soirs dehors. Tu peux la faire tenir assez longtemps, donc pour le prix, 15€. C'était la fin de cette vidéo. Merci d'avoir... Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Dis-moi quelle pellicule que je teste pour la prochaine vidéo. Allez, voilà. C'était Ménac, prends soin de toi, passe une belle soirée et on se revoit très vite. Ciao.